... Manifestation de soutien au président de la Cour constitutionnelle en Guinée, Conakry. Il a été désavoué par les autres magistrats de l'instance. ... L'Assemblée nationale Burkina Bé a récompensé les meilleurs instituteurs. Ils ont réalisé 100% de réussite au certificat d'études primaires. ... Puis au Niger, les élèves récipiendaires des Prix de l'Excellence 2018 à l'honneur, ils ont eu le droit de faire du tourisme dans la capitale Niame. Nouvelle session de l'information sur CKTV, bienvenue à toutes et à tous. On démarre cette édition par une note de la Guinée-Conakry où des centaines de personnes ont manifesté hier mercredi leur soutien au président de la Cour constitutionnelle, Kelly Fassal. Ce dernier, notoirement en froid avec le chef de l'État, Alpha Condé, a été désavoué par les autres magistrats de l'instance. Voici le reportage. Environ 200 personnes dans les rues de Conakry pour apporter leur soutien au président de la Cour constitutionnelle, Kelly Fassal, désavoué par les autres magistrats de l'instance. Les huit autres juges de la Cour ont affirmé l'avoir démis de ses fonctions de président début septembre, expliquant qu'il avait perdu toute légitimité et toute confiance de la Cour. Une situation dénoncée par le Conseil de l'Ordre des avocats qui estime que les conseillers de la Cour constitutionnelle ne sont pas habilités à destituer Kelly Fassal pour les motifs invoqués. Les manifestants répondent à l'appel de l'association Balèv citoyen. Ne touche pas à ma constitution, non à la corruption ou encore non à un troisième mandat pour Alpha Condé pouvait-on lire sur les pancartes qu'il brandissait tout au long du mouvement de protestation tenu devant la Cour. Le mouvement Balèv citoyen a dénoncé lors de la manifestation une tentative de manipulation de la constitution par le pouvoir d'Alpha Condé soupçonnant le chef de l'État d'avoir réclamé la destitution de Kelly Fassal. Les dissensions au sein de la Cour constitutionnelle apparaissent alors que les élections législatives prévues en septembre ou octobre devraient être reportées au début de l'année prochaine. Promulgation d'une nouvelle loi ce mercredi par le président Georges Ouya au Liberia. Attendu depuis des années, le texte porte sur la propriété des terres. Les détails dans ce reportage. Selon la nouvelle loi promulguée par le chef de l'État, les communautés locales pourront dorénavant faire valoir leurs droits en avançant pour preuve des témoignages oraux, des cartes ou encore des contrats signés entre communautés voisines. Ainsi donc, selon le test signé par Georges Ouya au pouvoir au Liberia depuis janvier, un cadastre national de ces terres communautaires va être établi au cours des deux prochaines années. Selon la nouvelle législation, seuls 10% des terres d'une communauté pourront être déclarées, appartenir au domaine public et donc être l'objet d'une concession à des sociétés privées. La loi autorise également pour la première fois des ressortissants étrangers ainsi que des organisations caritatives ou des ONG à faire l'acquisition de parcelles de terrain à condition que celles-ci soient utilisées dans le but déclaré lors de l'achat. Dans le cas contraire, elles reviendront à l'ancien propriétaire. Le test donne également un pouvoir accru aux communautés locales pour définir les règles d'utilisation des terres à des fins agricoles ou de conservation de la nature. Précisons que la législation actuelle attribuant à l'État la propriété des terres ne faisant pas l'objet d'un titre privé, soit la majeure partie du pays, a favorisé l'octroi de concession à des sociétés privées, parfois pour plusieurs décennies, sans réelle consultation des populations. En République démocratique du Congo, la Fondation britannique Westminster pour la démocratie a analysé et rendu son rapport sur les machines à voter en début de semaine, lesquelles machines doivent être utilisées pour les élections législatives, provinciales et présidentielles prévues pour se tenir le 23 décembre prochain. En vue d'atténuer les risques majeurs de l'utilisation de la machine à voter, 15 recommandations ont été formulées à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le point dans ce reportage. Parmi ces recommandations, les experts demandent à la CENI de désactiver des communications externes via carte SIM et Wi-Fi pendant la tenue du scrutin. Ils demandent aussi à la CENI de limiter le nombre maximum de bulletins autorisées soit 600 bulletins par machine et par bureau de vote conformément aux normes internationales. Les experts de la Fondation britannique estiment en effet qu'actuellement il n'y a pas de limite au nombre de bulletins pour chaque machine. Le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Norbert Basinghezi, s'est félicité du travail réalisé par les experts britanniques. Il a justifié le choix de la machine à voter par les avantages qu'elle procure et il souligne que ces recommandations seront prises en compte. La forte conviction de la CENI dans l'adoption de cette technologie se justifie par les soucis d'améliorer les processus en répondant à toutes les recommandations faites à la lumière des avantages que procure la machine à voter au processus électoral en cours et à ses avenirs. Pour sa part, la Conférence épiscopat nationale du Congo-SENCO encourage la CENI à plus d'ouverture. Nous voulons encourager la CENI à plus d'ouverture parce qu'elle n'a rien à cacher et je pense qu'elle a tout à gagner. L'opposition quant à elle craint des fraudes et des dysfonctionnements, soulignant que l'évaluation des experts sur la machine à voter n'est pas exhaustive puisqu'ils n'ont pas eu la possibilité de réaliser un audit et un certificat du logiciel et du matériel. L'étude s'est donc limitée aux fonctionnalités de cette machine et aux caractéristiques du matériel et du logiciel telles qu'exposées par la Commission électorale nationale indépendante. L'Assemblée nationale du Burkina Faso a décerné la mention honorable à 95 instituteurs des 13 régions du pays ayant réalisé 100% de réussite au certificat d'études primaires CEP avec un effectif d'au moins 50 élèves. Un mérite célébré à l'occasion de la première édition de la journée de reconnaissance du député à l'enseignant. Les détails dans ce reportage signé Claude Ramba. L'Assemblée nationale reconnaissante aux instituteurs les plus méritants du pays. Les 95 éducateurs qui ont réalisé 100% au CEP ont reçu des mains du président de l'Assemblée nationale et du ministre en charge de l'éducation nationale un ordinateur portable, une attestation et la somme de 100 000 francs chacun. Mais Braima Kudubali et Maria Marwamba déclaraient super lauréats de cette année pour avoir réussi le taux de 100% avec respectivement un effectif de 120 et de 99 écoliers. Satisfait des résultats produits par les deux instituteurs, le président de l'Assemblée nationale, Alassane Nabala Sankande, a offert à chacun une enveloppe de 500 000 francs CEPA supplémentaires plus une moto. Je dis aux enseignants, vous êtes le sel de la patrie, le levain de la nation et la lumière de Burkina. Pour les lauréats, ces distinctions au-delà de la reconnaissance du travail bien fait, c'est une invite à l'excellence. Chaque mois mensuel, on fait des évaluations, des examens blancs. On peut faire pratiquement 10 examens blancs avant le vrai examen. Pour les organisateurs de la journée de reconnaissance du député à l'enseignant, le Jour d'Ème est un cadre d'émulation entre enseignants et pour la prochaine édition, les élus veulent étendre cette reconnaissance au niveau du secondaire et du supérieur. Récipiendaires des prix de l'excellence 2018, des scolaires nigériens ont eu droit à du tourisme dans la capitale du Niger. Ils ont découvert les changements effectués à Niamey et ses multiples chantiers. Pour en savoir plus, suivez ce reportage de notre correspondant au Niger, Abdoulkarim Mahamadou. Après la rencontre avec le président de la République, les meilleurs élèves de l'année, distingués par la fondation Goury Vimeyer, ont eu droit à une visite touristique à travers la ville de Niamey. Ils ont ainsi pu découvrir les différentes infrastructures de la capitale réalisées dans le cadre de l'embellissement de la ville d'une part et celles en cours de réalisation en prelude à la tenue en 2019 du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. On a vu les réalisations que le président est en train de réaliser pour le Niger. D'abord pour Mahadou, on a le tas de références, le grand marché, la grande voie, la tribu. Ici pour Niamey, il y a le changeur Diori Hamane, il y a le projet Souma, il y a aussi l'aéroport. Avant, le Niger n'avait pas de changeurs. Aujourd'hui, nous avons vu, le Niger a bénéficié beaucoup de changeurs. Nous avons vu, ce matin, nous avons visité le Niamey, Nyalah et autres. Nous avons visité les changeurs Diori Hamane. Le ministre conseiller à la présence de la République et le directeur de l'agence de l'Union africaine s'est réjoui de l'initiative de la fondation Goury Vimeur. Ses élèves viennent d'être informés sur l'organisation du sommet et seront les ambassadeurs de l'agence de l'Union africaine. Ce type d'action nous donne la possibilité de pouvoir donner la visibilité à l'événement à travers les différents enfants qui sont venus des régions et qui seront après nos ambassadeurs auprès de leurs amis, auprès de leur école et auprès de leur région pour que l'ingénieur sache qu'est-ce que c'est que la conférence de l'Union africaine et qu'est-ce que ça peut avoir quoi en pâte pour nous. La fondation Goury Vimeur a initié cette visite des élèves afin qu'ils prennent la mesure de ce que les autorités nigériennes font et qu'ils se les approprient car ils sont appelés à assurer la relève. C'était important pour la première dame, Ajaïseta Issoufou, que ces jeunes qui sont venus pour la plupart des régions prennent conscience des efforts qui sont entrepris ici dans la capitale pour justement, comme disait M. le Président, pour leur futur, pour plus tard, pour les générations futures. Les élèves venus de différentes régions du pays rentrent chez eux avec plein de cadeaux, d'autres avec l'engagement d'être parmi les meilleurs l'année prochaine. Les tests ADN sur les défenses d'éléphants ont permis d'identifier d'importants cartels de contrebandes d'Ivoire et dans les enquêteurs à poursuivre certains des plus dangereux trafiquants. C'est ce qu'ont annoncé les chercheurs ce mercredi. Les détails, ce sera dans ce Télémy. Alors que la plupart des trafiquants d'Ivoire sont poursuivis pour une unique saisie, les tests ADN réalisés sur les défenses d'éléphants peuvent aider à relier un individu à plusieurs autres cargaisons permettant ainsi de les juger pour crimes transnationaux punis par des peines plus lourdes. Ainsi donc, ces tests sûrs ont permis d'identifier d'importants cartels de contrebandes d'Ivoire aidant les enquêteurs à poursuivre certains des plus dangereux trafiquants. Près de 40 000 éléphants africains sont tués chaque année pour leur défense qui sont commercialisés illégalement au sein d'un marché évalué à plusieurs milliards de dollars. Les trafiquants dissimulent l'Ivoire dans des conteneurs envoyés dans le monde entier, mais les inspecteurs ne débusquent qu'un centième d'entre eux chaque année. Les tests ADN viennent ainsi à la rescousse des contrôles policiers traditionnels à la portée limitée. Les scientifiques ont pratiqué des tests ADN sur 38 saisies effectuées entre 2006 et 2015 afin de déterminer la provenance des défenses. Ils ont réalisé que près de la moitié des défenses saisies n'étaient pas par paire. Or, la plupart du temps, l'une des deux défenses manquait à la pelle. Les chercheurs ont également découvert que deux cargaisons contenant chacune une défense issue d'un même élément passaient fréquemment par le même port, en général, avec dix mois d'écart. Depuis, d'autres analyses ont permis de l'impliquer dans de nouvelles organisations criminelles en Afrique. Le commerce d'Ivoire a été interdit en 1989 par la Convention sur le commerce international des espèces de faunes de flore sauvages menacées d'extinction. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.